Salut à tous, on est sur le mensuel et... On se retrouve le 15 mars au cinéma pour Sages Hommes. Soyez au rendez-vous. C'est un film où il y a, entre guillemets, des sujets. Enfin, sujets, le monde de l'hôpital, les sages-femmes, la question du genre, comment être un homme dans un milieu de femme, comment faire sa place. Franchement, il y a des choses qui ont été dites dans les salles que je reprends même aussi, parce que beaucoup de gens ont enrichi énormément en donnant leurs impressions et en posant des questions, en nous disant des choses. On enrichit même ma manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'ils m'ont ouvert les yeux sur des choses que moi-même, je n'avais jamais, que je n'avais pas conçues. Moi, je trouve que ce film, c'est une expérience de vie. Ça veut dire que c'est une expérience de vie, du regard de Léopold. À l'intérieur, tout le monde peut s'y retrouver. Un étudiant peut s'y retrouver, le personnel médical peut s'y retrouver, c'est aussi des conflits familiaux. Il y a plein de choses, même, on n'en parle pas assez, mais au niveau de cette histoire d'amour avec Tressy Gotoas, qui est l'actrice qui joue la copine de Léopold. Partout, on peut s'y retrouver. Et plein de fois, moi, je sors de la salle et il y a des petits jeunes qui viennent me voir et qui me disent, c'est ouf, parce que ce film, il montre que d'un échec, un échec, ce n'est pas définitif, et qu'en fait, on peut se relever, qu'on est forcément, quelque part, bon dans quelque chose qu'on ne pensait pas. Et ça donne un peu d'espoir, ça fait du bien. Je voulais raconter une histoire, au lieu que ce soit une femme qui doive se battre dans un monde d'hommes, et c'est vrai que, du coup, est venue rapidement l'histoire de Léopold qui, sans utérus ni vagin, va rentrer aux urgences maternité d'un hôpital et devoir se faire sa place dans l'intime féminin, dans l'endroit où l'intime féminin est le plus présent. Il va devenir un homme au contact des femmes et trouver sa place. Et donc, aussi, je voulais un peu réhabiliter la place de l'homme qui, aujourd'hui, est quand même pas mal mis à mal et qui, du coup, évidemment, est déboussolé, souvent, et un petit peu en remise en question. L'égalité ne se fera pas l'un sans l'autre. La femme ne peut pas avancer sans l'homme, ça n'aurait pas de sens. Et moi, je comprends les combats féministes plus radicaux parce qu'il en faut, parce que pour faire avancer, il en faut aussi. Le film n'est pas dans cette veine-là, évidemment. Le film interroge avec beaucoup de tendresse, je pense, les deux genres, en tout cas. Aujourd'hui, il y a des lignes qui se meuvent, qui changent. Chacun de nous a un peu à se réinventer aussi là-dedans. Et c'est vrai que des métiers typiquement féminins n'ont aucune raison d'être typiquement féminin. Il y a tout à fait une place auprès des femmes qui accouchent pour un homme. Et il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas plus. Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Putain ! Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes. On a fait un stage, on a tous fait un stage dans une maternité pour apprendre la gestuelle, pour apprendre comment ça se passe. J'ai assisté à deux accouchements. Et lors d'un accouchement, on m'a tendu le placenta sous le nez comme ça. En disant, regarde, parce qu'eux, ils ont l'habitude. Donc ils ne se rendent pas compte que pour quelqu'un qui... Voilà, regarde comment ça se passe. Regarde les veines, les machins. Mon oeil, il a tourné, mais ça m'a permis de savoir un peu, d'appréhender le personnage de Léopold. Ce côté un peu, qu'est-ce que je fais là ? Comment je peux aider ? Mais en même temps, je suis en recul. Parce qu'il y a aussi ce côté, en tant qu'homme, on est dans l'intimité la plus grande de la femme. Et on a ce côté où, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et pourquoi, en fait ? Là, c'est une sage-femme qui m'avait dit ça un jour. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu connais mieux le métier de sage-femme. Ça m'a beaucoup aidé, moi, pour le film, ce stage. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger ? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous n'êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Bon, ben, il a très bien d'après ça le sang, non ? Il est médecin, quand même. Mais pas encore. Qui souffre en rose ? T'es infirmière ? C'est vraiment un récit initiatique comment Léopold, qui est encore presque un garçon, va devenir un homme en se confrontant à plein, plein de choses. Ça va changer son rapport à la femme, je pense, et donc à sa sexualité. Donc, ça a des répercussions sur sa vie amoureuse aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein. Et ça a des répercussions sur sa vie familiale. Il pose des questions. Il va chercher aussi d'où il vient. Il va chercher des réponses auprès de son père. Il cherche dans son passé aussi. Ça l'interroge. Et il emmène avec lui d'autres hommes. Parce que c'est celui qui devient un homme sage. Dans le film, c'est Léopold, bien sûr. Mais c'est aussi son père. C'est aussi son cousin. C'est aussi sa famille qui vont l'accompagner dans cette mue, je dirais. Tu vois la question que tu posais l'autre jour. Si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte. Qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être ? C'est à toi de pousser ton cri. Ce que je me dis, c'est que peut-être en sortant de ce film, ça va créer des choses dans la tête de certaines personnes. et de s'accepter eux-mêmes. Et d'accepter ce qu'ils ont envie de faire. Quand on est jeune, on a souvent des idées. Comme ça, on veut faire ça. On doit faire ça. Très arrêté. Et on a l'impression de ses parents. Et on pense qu'ils veulent qu'on fasse ça. Ou ça. Ou c'est ça la réussite. Et ça, ce ne serait pas la réussite. Un parcours de vie, c'est long. Et donc souvent, on voit qu'on peut rebondir. En tout cas, on peut rebondir. Et si on reste ouvert, on peut rebondir sur des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Et qui sont pour soi aussi. Sous-titrage ST' 501